Salut à tous, une nouvelle vidéo qui va parler de la Fedora 29 Silverblue Beta. C'est quoi la Silverblue ? C'est la version qui était anciennement connue sous le nom d'Atomic Workstation. Atomic Workstation, c'est-à-dire c'est prendre un noyau minimal et prendre l'ensemble de la logitech, dirons-nous, de haut niveau, voire même plus, à base de flatpack. Vous savez, le format de paquet universel poussé par Fedora et la plupart des acteurs du libre, sauf un, canonicole, classique, vous me direz. Donc, j'ai appris la naissance de la Fedora 29 Beta, enfin l'arrivée, arrivée hier le 25 septembre. On est le 26 septembre, donc ça fait 24 heures que c'est sorti. Et si on regarde au niveau de la partie dite modularité, c'est un projet qui date un peu, parce que ça fait depuis Fedora 28 que Red Hat, via son projet Fedora, veut modulariser l'ensemble, couper en petits morceaux plus facile à gérer. Voilà. Fedora Atomic Workstation devient Silverblue. Ce projet qui monte en puissance met en avant le projet Atomic pour l'édition fort de Fedora, en clair, de Fedora Gnome. Cela consiste à utiliser majoritairement Flutpack et RPM OS3 pour gérer les paquets pour une meilleure résolution des composants et une meilleure infabilité du système. En gros, on prend les paquets universels qui sont la réinvention des MSI et des apps d'Apple, MSI c'est pour Microsoft, pour proposer des logiciels, souvent tout le temps frais, mais trans-platformes. Et peu importe si ça propose des endroits par la suite. C'est une remarque que j'ai rajoutée. Mais, je dis un peu plus tôt dans la vidéo, au tout début, que c'était un format qui n'était pas supporté par Canonical. Et ça m'a fait penser au célébrissime XKCD sur les standards. Et si vous vous souvenez de l'époque d'avant les ports micro-USB pour brancher, pour recharger les portables, vous devez vous souvenir qu'à l'époque, il y avait 15 millions de formats différents, des prises plus ou moins longues, carrées, circulaires, rectangulaires, et quand on perdait le chargeur, on était franchement en colère. Donc, à un principe, il y avait 14 formats. C'est ridicule, on va développer un format universel qui couvrira tous les cas d'utilisation. Et après, on se retrouve avec un format de plus qui n'est pas franchement plus utilisé que les autres. C'est le problème de tout ce qui est, dirons-nous, explosion de normes pour un standard donné. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, parce qu'il y a la Silverblue, utilisation des flatpacks comme application et compagnie, bref. Donc, j'ai récupéré l'image ISO, que l'on peut récupérer facilement, voilà, avec l'ensemble. 2Go quand même, pour l'image minimale. Et concernant les flatpacks, il y a Iris sur Mastodon qui a exprimé son point de vue. Donc, vous mettez la vidéo en pause. Une fois que vous avez lu ça, vous pouvez remettre la vidéo en route, remettre en pause, en temps de le dire. Voilà. En gros, voilà. C'est le point de vue d'Iris sur les flatpacks universels. Moi, je considère que c'est un côté sur la jambe de bois de tout ce qui est distribution non-reiling release. mais les points de vue, ça s'inspecte. Tant qu'on ne tord pas les faits pour faire... pour montrer que son point de vue est bon, il n'y a pas de problème. Là, je suis dans une méthode scientifique. On me donne une théorie. Si cette théorie n'est pas véritée par les faits, c'est que la théorie est mauvaise. Point final. Donc, dans cette vidéo, je vais faire une expérience. Je vais installer la Fedora 29 Silver Blue Beta. En oubliant que si il n'y a pas de Beta, donc il y a toujours des angles à rondir. Mettre en pause le temps d'installation. Redémarrer. Voir comment se passe l'installation du logiciel. Il doit sûrement passer, j'ai oublié de le préciser, par la plateforme FlatHub, qui a dépassé les 400, mais quand on regarde, il y a beaucoup d'éléments qui font partie de ce truc classique, mais si on regarde, on fait de tout. Et si on cherche, moi, je ne sais pas, Gnome. Vous avez en gros la totalité de la logitech qu'on appelle Gnome Extra. On a des distributions classiques. Donc là, on verra ça plus tard. Donc ça, je le ferme. Je vais lancer l'installation de cette Fedora Silver Blue et on est parti. Désolé pour l'introduction un peu longue, mais il fallait quand même bien poser les choses. Donc, je tiens à préciser que ce n'est qu'une expérience sur une version bêta. Ce n'est nullement un test, c'est juste un aperçu, voir à quoi ça ressemble et à quoi ça pourrait ressembler. Il y aura l'aventissement, c'est normal. Ce n'est pas encore une version finale, mais juste pour voir si cette volonté de modulariser à mort une distribution en rajoutant notre couche de sécurité via les bacs à sable, est-ce que c'est facile d'emploi ? Parce que ce qui compte, c'est la facilité d'emploi. Si on a une technique qui est super sécurisée, mais qui est chiante comme l'appui à mettre en place, il ne fera pas long feu. D'ailleurs, au niveau des formats de packs universels, souvenez-vous des zéro install, des auto-package, et actuellement, on a trois standards qui se tapent sur la gueule, à savoir Flatpack, qui est soutenu par quasiment tout le monde, sauf Canonical, Snap, uniquement soutenu par Canonical, et le format AppImage. Je crois qu'il n'y a pas de sandbox, enfin, par mon nom de bac à sable. Ça, c'est la différence. Donc, bien sûr, c'est précisé, si ça vous pète à la gueule, on s'enlève les mains. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser une machine virtuelle. Enfin, c'est une machine réelle à dédier. Donc, comme c'était un gnome minimal qui va être installé, je ne mets que le mot de passe, et comme c'est pour une machine virtuelle, je ne vais pas m'ennuyer. Voilà. Donc là, je vais mettre la vidéo en pause. Il est 14h19. Et je vous dis rendez-vous dans 10 minutes et un quart d'heure, le temps que l'installation soit terminée, et qu'on puisse attaquer le début de la poste installe. A tout de suite. Seulement 8 minutes, je pensais que ça aurait été plus long. Donc, je note ça pour le redatage. Et on est parti. Parce que je vais le faire aussi. On est parti pour la suite. On redémarre. Voilà. Donc, en gros, l'installation a pris une grosse dizaine de minutes. Ce qui n'est pas excessivement lourd. Étant donné qu'on a un gnome, un phénomène minimaliste, c'est plutôt normal, même si elle pèse 2 gigas. Le minimalisme, c'est vraiment surfait. Donc, tant que ça s'installe, ce que je vais faire déjà, je vais voir ce qu'il y a comme logiciel installé. C'est des mises à jour, je vais les faire. En espérant qu'il n'y en ait pas, parce que l'image ISO est vieille de même pas 48 heures. Quoique avec Fedora, même en bêta, sa tendance a bougé pas mal. Bref. Et j'ai oublié de préciser dans la première partie de la vidéo, la Fedora 29 finale, qu'elle soit classique ou flat-packisée, doit sortir entre le 23 et le 30 octobre. Fin octobre, début novembre au pire. Déjà, le fond d'écran est sympa. Ça, on ne peut pas lui ôter. Assez, dirons-nous, moléculaire. Voilà. Donc, ça, c'est ce temps de première connexion de GNOME. 3.30, bien sûr. Comme c'est pour une bêta, je ne vais pas m'ennuyer. Enfin, une bêta dans un environnement virtuel, je ne vais pas m'ennuyer. D'accord. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, on a fait notre préconfiguration de la Fedora Atomic. Enfin, l'enseignement Atomic, maintenant Silverblue. Et bien sûr, on a bien une version de GNOME 3.30. Ça, on va donner les détails. GNOME 3.30, bien sûr, en X-ordre, parce que Wayland, ça ne passe pas à une machine virtuelle. Voilà. Donc, première chose, on va lancer GNOME logiciel. On verra plus tard. Mise à jour, on va les installer. Ah, apparemment, il y a un problème. On peut essayer de mettre à jour Firefox. On va annuler, on va attendre quelques secondes. C'est peut-être un bug. donc, on apprend qu'il y a déjà des mises à jour. On va les monter en version. Donc, la fin du passage. On a une nouvelle version de Flatpak. Il y a pas mal de mise à jour. Ah, oui, quand même. Oui, 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 oui. On espace de... On va dire 48 heures depuis la sortie, ça pique. Et, évidemment, il y a aussi des rétrogradations de paquets. Donc, j'essaie de voir si l'autre mise à jour qui peut se faire. C'est le temps d'action et il progresse. Bon. On va redémarrer. Il faut voir s'il va me faire des mises à jour. Au pire, je rentrerai dans la dogue de Silverblue pour voir comment forcer la mise à jour s'il n'est pas au démarrage. Donc, déjà, c'est un bon point. Il y a des mises à jour à faire. C'est normal, c'est une version bêta de Fedora. Et la Fedora, même stabilisée, si on l'oublie pendant une semaine, on pleure très vite des larmes de sang. Donc. Mais je ne pense pas qu'il me fasse les mises à jour. Si elles sont toujours présentes, je les ferai en ligne de commande. On mettra ça sur le dos de la bêta. ça peut arriver. Apparemment, il n'a pas fait des mises à jour. Parce que sinon, il m'aurait fait tout un paquet de trucs et il dit, bon, mais je fais ces mises à jour et sinon, tu peux travailler tranquillement. donc, mais au pire, je vais lancer un Firefox dans la machine virtuelle, aller sur le site de Fedora Silverblue, changement des catalogues en cours. Côté logiciel, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Vous avez tous utilisé un système de base et c'est tout. Firefox et Nautilus. Apparemment, il n'y a pas de file roller. Donc là, vraiment, une Fedora minimaliste. On a toujours une mise à jour à faire. Bon. Eh bien, on va passer en lui. On va aller sur le site de la Silverblue. Voilà comment qu'il va bien pour mettre à jour le système. redémarrer et après, on va passer à la suite. Donc. Bon, déjà, le système est en français en partie. Ce n'est pas si mal que ça. Alors, Fedora Silverblue. Voilà. La documentation. Alors, voyons. Upgrade et rollback. Ok. RPMOS 3. Upgrade check. Donc, c'est bon à trouver. Et les mises à jour. Est-ce que je pourrais trouver ça ? Rebase, non, c'est pas ça. Je vais faire peut-être RPMOS 3. Upgrade. Donc, je laisse la terminale. Le cabinet est en français, donc c'est bon. RPMOS 3. Upgrade. Donc là, il me fait les mises à jour, apparemment, qu'il n'a pas voulu me faire autrement. Enfin, du moins, il recherche les mises à jour. Ça me fait penser, vous savez, au principe du git. Quand vous clonnez un dépôt git, c'est le principe. Il dit, reçois X objet sur Y, avec objet disponible. Ça me fait penser. C'est un peu, je pense, pas le même principe. Même si ce n'est pas, bien sûr, du git, mais ça me fait penser à ça. Après, comparaison n'est pas raison, bien sûr. Et c'est là qu'on regrette, de ne pas avoir la fibre. Ça arrive, tout le monde n'a pas la fibre optique ou des connexions aussi larges. Donc là, ce n'est peut-être pas la joie pour les personnes qui ont des petites connexions d'avoir une distribution de ce style. Peut-être que pour la version finale, ça sera un peu plus rapide. Le code de dévogage est enlevé, ça ira peut-être un brin plus vite. Peut-être. Je ne sais pas. Voilà. Il est enfin arrivé à la fin. en espérant que l'installation ne soit pas aussi longue s'il me fait l'installation. Donc c'est peut-être assez lié à la machine virtuelle. Comme je n'avais la flemme de lancer la virtuelle même si j'ai une version encore qui ne valide une douzaine de jours, à moins je saisis la vidéo, mais... Donc je vais voir que ça gratte. OK. Donc apparemment, ça ne fonctionne pas trop mal. Donc apparemment, il m'a fait toutes les mises à jour. Je vais préférer un peu plus de verbosité, mais bon. On va faire un système CTLableboot. Donc on va juste fermer ça. Voilà. Et là, on va voir maintenant si le système est à jour et on va essayer d'installer les logiciels en utilisant le système des flatpacks. Bon, c'était un peu long. Je tiens à m'en excuser, mais je pensais que... Et en plus de ça... Ah oui, il a légèrement mis à jour. C'est un peu le même principe que pour NixOS et tous les systèmes... Vous appelez ça les systèmes de paquets ? Enfin, les systèmes de paquets transitionnels ou un truc de ce style. Bon, je n'ai plus trop le nom avec ça en tête. Mais apparemment, ça permet de sauvegarder des points précis pour revenir en arrière au cas où. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais le problème, c'est que ça bouffe de la place. Et même si maintenant les SSD et disques durs sont énormes pour un prix modique, si on peut éviter de gâcher de la place, c'est mieux. Car comme je le dis souvent, un disque dur ou un SSD n'est jamais assez vide et un compte en banque jamais assez plein. Désolé. Donc, un tabac à main, il nous a fait une mise à jour. Et maintenant, on va voir quels sont les logiciels disponibles par défaut avant qu'on rajoute FlatHub. Il nomme toujours si rapide à démarrer. Voilà ! Il ne faut pas être pressé. L'informatique, c'est le code de la patience. Quand on sait qu'on a des quadricords et compagnie, au bout d'un moment, on se dit qu'il y a peut-être un bug quelque part. Donc, on va voir au niveau de GNOME logiciel, ce qu'il y a disponible par défaut. Donc, si on va dans Communication et Nouvelles, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Audio et vidéo ? Allô ? Il y a quelqu'un ? Non. Bureau tic ? Personne. J'ai demandé de tout afficher. Donc, il n'y a pas à dire, mais la base pardon, la base de données Flatpak, elle est vide de chez vide. par défaut. Bon, il n'y a pas des extensions et compagnie, mais côté logiciel, il n'y a que dalle, ou presque. Quant au codec, c'est contre, cote codec, il n'y a personne. Désolé. Donc, je vais retourner sur Internet, aller sur FlatHub, rajouter le support de FlatHub à GNOME logiciel, histoire d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, ou soit sourire. Tiens, il est passé en anglais de Firefox. Pourquoi ? Bon, sûrement un bug, mais c'est quand même bête. C'est quand même bête qu'il sera passé en anglais. Bon, ça arrive. Alors, FlatHub.org. Donc, on va installer les applications pour Fedora. Voilà. Et vous pouvez voir quand même le côté universel du Flatpak. Ubuntu, Fedora, NLSOS, Red Hat, Mint, Opensus, Archlinux, Debian, CentOS, Gentoo. Pourquoi faire ? Solus, Alpine, Mageia, PopOS, ElementaryOS et la Raspbian. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça nous fait 16, apparemment, distributions supportées. Ce n'est pas si mal que ça. Donc, on va l'installer. Voilà, donc là, on va retourner dans les mises à jour le temps qu'ils nous mettent l'ensemble du catalogue. Alors, maintenant, on va dans communication et nouvelles. Peut-être que si on force un peu là, je sais un truc. Peut-être que le GNOME logiciel est un peu feignant. Donc, on va mettre Flatpak, Update. pour mettre à jour les bases de données de Flatpak. Bon, c'est peut-être une version bêta, que ça sera corrigé dans la version finale aussi. Apparemment, il n'y a rien. On va relancer le logiciel. Alors, si on va dans bureautique. Allo, il y a quelqu'un ? Donc, FlatTub est bien activé. OK. Là, ça gratouille. je vous prouve bien que le dépôt FlatTub est activé parce que c'est marrant. Voilà. Si on regarde ici, préférence de mise à jour, ça, c'est pas ça que je vais montrer. C'est logiciel, dépôt de logiciel, et on a bien FlatTub activé. Donc là, on va aller dans le jeu et la vidéo. Peut-être qu'en se déconnectant et se reconnectant, ça ira mieux. Peut-être. Quitte à redémarrer la nouvelle fois la machine virtuelle pour que les index de logiciel soient mis à jour. Bon, on va mettre ça sur le dos de la bêta parce qu'il y a encore des angles à rondir. Comme l'application finale doit sortir dans à peu près un mois au moment où j'enregistre la vidéo, c'est normal. Qu'il y ait encore des angles à rondir. Ah, ça va mieux. Donc, on va voir communication et nouvelles. Ah, ça va mieux d'un seul coup. Donc là, on a l'ensemble des trucs. Ce que je vais faire, c'est par exemple prendre tous les outils GNOME pour me compléter un peu l'interface. Donc, on va rajouter par exemple les cartes de GNOME. Il me demande combien pour l'installer ? 1,3 Go et 21,1 Go. Bon, c'est peut-être une erreur d'affichage parce que ça serait quand même étonnant qu'un logiciel demande 21 Go installés et qu'on ait besoin de télécharger 1,3 Go. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil de GNOME ? Caractère de GNOME, caractère de GNOME, alors, horloge, donc on va l'installer, blablabla, blablabla, machine, ensuite, le dictionnaire. donc on y va se faire une installation gnomesque gnomesque un peu plus complète histoire d'avoir une meilleure expérience la calculatrice c'est quand même mieux d'avoir une calculatrice c'est plus agréable est-ce qu'il y a gate it après installer voir ne serait-ce que installer des tapis du texte qu'est-ce qu'il y a d'autre file roller ne serait-ce que pour gérer tout ce qui est archives on va chercher archives peut-être à moins que non même archives archives c'est zip non est-ce que file roller est disponible au moins dans les accessoires donc on va chercher events pour tout ce qui est affichage des documents mais quand même c'est étrange qu'il n'y ait pas file roller non mais apparemment le paquet pour file roller n'est pas encore disponible accessoires peut-être photo pour ajouter par exemple qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on peut rajouter il manque quand même pas mal de logiciels de base on va s'installer on va s'installer une partie de la logitech de gnome alors voyons qu'est-ce qui est installé alors voyons installation d'attente apparemment il y a un petit bug parce que c'est installé et il ne peut pas m'afficher bon vous voyez c'est descendu d'un seul coup on est passé de 1,3 à 5,3 méga 1,3 giga à 5,3 méga sacrée division donc dictionnaire est installé ou pas encore installation d'attente horloge installation d'attente installation d'attente c'est quand même bizarre on va mettre gnome je ne sais pas si c'est installé ils sont déjà installés il ne faut pas que je touche alors machine de gnome je ne sais pas si c'est installé ou si c'est en cours apparemment il récupère donc ce que je vais faire c'est mettre une nouvelle fois la vidéo en pause donc il est 14h48 et je vous dis quand ce sera terminé pour la suite de la vidéo et on continuera avec par exemple LibreOffice ou Gimp allez tout de suite donc je suis de retour à peu près 18 minutes plus tard c'était un peu long c'est normal parce que gnome machine prenait quelque chose comme 400 méga à récupérer donc ce n'était pas évident donc si on va dans la logique avec ah ça va déjà mieux et on va voir ce que ça donne par exemple est-ce que j'ai dit c'est en français ou est-ce qu'il est en anglais bon c'est bon il est en français qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai installé calculatrice ah on est là calculatrice comme des yeux mais c'est pas bien grave donc c'est bon c'est vrai quand même que c'était un peu long parce que quand même je ne sais pas pourquoi ça a mis beaucoup de temps à démarrer peut-être il y a la machine virtuelle mais apparemment ça a l'air de fonctionner un petit petit peu donc là on va installer des gros machins c'était est-ce qu'il y a Rhythm & Box pour la musique ouais super on va essayer de la Rhythm & Box mais pourquoi il me met à chaque fois un giga 3 est-ce que c'est une faute de frappe j'en sais rien mais en tout cas installation est rapide donc on va prendre des beaux-fils il va me sortir encore une taille monstrueuse un giga 3 je me demande si c'est pas un bug c'est un giga 3 donc on va le rajouter à la liste donc installer installation en cours je ne sais pas pourquoi à chaque fois il dit un giga 3 peut-être est-ce que c'est un truc pour dire bon c'est un peu gros à récupérer mais ne vous inquiétez pas ça va être récupéré mais ça parait un peu bizarre sûrement un bug de la bêta parce que si on regarde machine de Gnome 486 million donc c'est quand même un bon gros bébé bref par contre dommage qu'il n'ait pas exotique comme Fire Roller photographie alors est-ce qu'il en est de 647 mégas pour LibreOffice voilà est-ce qu'il en est là bon je vais relancer l'installation est-ce qu'il en termine de me lancer l'installation oui mais il en a terminé bon d'accord on va relancer on va relancer l'installation c'est une bêta donc ça a tendance un peu à être bougé ah ça y est wow donc je vais voir au moins si c'est en français LibreOffice mais c'est vrai que les flatpacks ont tendance à être un peu lourds à s'installer peut-être la machine virtuelle j'en sais rien mais c'est sûrement la machine virtuelle qui est ralentie d'ensemble dans les logiciels c'est comme je dis c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas certains outils de base si on cherche utilitaire on va voir ce qu'il y a donc nom to do exodus godot carte de gnome bgband pour prendre des notes agenda pour l'agenda bien sûr document pardon pour les documents mais par contre apparemment il n'y a pas d'outil comme file roller dommage si vous avez des archives à gérer c'est quand même bizarre que file roller ne soit pas encore disponible je vais mettre par ordre alphabétique pas mieux donc peut-être dans la bureautique on va le trouver jerry comme c'est un par ordre alphabétique normalement file roller doit être entre evince et jerry mais il n'y est pas bizarre c'est bizarre donc apparemment ils n'ont pas encore pensé qu'un gestionnaire de paquets graphiques enfin gestionnaire d'archives graphiques ça devait être flatpackisé on va dire que c'est encore parce que c'est une bêta voilà donc alors est-ce qu'il en est est-ce qu'il m'a installé LibreOffice non c'est pas ça que je l'ai lancé alors il y en a de l'installation installation en cours bon c'est un peu long mais quand même j'ai pas retré près de 20 minutes pour installer 5 logiciels ou 6 pour installer calculatrice carte ça fait 3 4 5 6 7 8 pour 8 logiciels j'ai pas retré 20 minutes ça fait un peu lent donc est-ce que LibreOffice est installé ah superbe donc si je retourne dans ah bien superbe mis à part les icônes ah bah c'est mieux donc je vais lancer mon ami LibreOffice Writer et on va voir c'est en français ah mais c'est sympa c'est en français donc déjà c'est bon c'est une version 6.1 donc c'est pas si nette que ça mais le problème c'est qu'apparemment les flatpacks c'est un peu comme les diesel ça a besoin de chauffer avant de se mettre en route il y a besoin d'un temps de chauffage pour que le moteur soit vraiment fonctionnel bon bien sûr il n'y a pas autant de logiciels que dans un format classique comme des RPM des devs ou autre mais quand même c'est dommage qu'il y a certains éléments de GNOME sont absents par exemple l'LC on va l'installer mais toujours 1 giga et des poussières pourquoi ? est-ce qu'ils prennent en compte ce qu'ils appellent le runtime qui permet justement je crois que c'est un peu la réinvention des bibliothèques partagées qui permettent de gagner du temps mais pourquoi ils annoncent 1 giga et des poussières alors qu'au final ça va être réduit à peut-être 1 vingtième on va prendre un libre-office nous annoncer 1 giga et des poussières presque 2 on va voir combien le libre-office prend de place finalement bon 147 mégas il n'y a pas d'annoncer mais on avait 1 giga des poussières au début c'est quand même bizarre voilà on est descendu à 32 mégas même pas 32 à peu plus de 31 mégas on est passé de 1 giga 3 à 31 mégas en gros on a divisé par 40 si je suis encore compté donc pourquoi c'est souvent un bug d'habitat et ça c'est un bug de mon pas mac non mais là c'est sympa comme principe mais le problème c'est que ça devient très lourd bon on va me dire c'est la machine virtuelle et parfois l'installation ne le sent pas on ne sait pas pour continuer en attente mais si on doit s'installer l'ensemble de la logitech qu'on veut à base de flatpack qu'on doit pas sauter à chaque fois 2, 3, 4 X minutes pour l'installation bon c'est peut-être la machine virtuelle c'est sûrement la machine virtuelle mais au bout d'un moment ça finit par devenir gonflant mais après bien sûr c'est sécurisé très bien mais si on pouvait allier sécurité et vélocité par moment ça ne serait pas un mal donc là on est où ? alors VLC commence à me gonfler tu vas me l'installer oui bordel de pompe pardon j'allais être mal poli bon d'accord ça se voit qu'on est encore dans une version bêta bon je suppose ce sera corrigé pour la version finale mais si vous voulez une distribution paquet universalisé 1 déjà ayez un bon gros pc style minimum quadricor voire octocore on va dire 16 gigas de mémoire vive une bonne grosse connexion qui envoie du pâté sinon vous allez pleurer vous allez souffrir mille morts on va me dire c'est la machine virtuelle soit je veux bien que mon Ryzen 3 2200G ne soit pas foudre de guerre même avec la virtualisation mais je suis prêt à parier que si je prenais une Fedora 29 classique à base de paquet RPM l'installation se ferait en 10 fois moins de temps en passant par les dépôts RPM Fusion bien sûr ça ne serait pas sécurisé je suis d'accord mais là ça commence à devenir un brin pénible elle est tellement pénible que j'arrête j'en ai marre d'attendre la vidéo est déjà suffisamment longue et dernière tentative et s'il ne me passe rien du tout j'arrête donc est-ce que maintenant le Firefox est toujours en anglais on est passé en français bon c'était un tout petit bug temporaire voilà bon mais vous savez quoi j'abandonne parce que ça m'énerve donc je vais bon ça a l'air fonctionnel ce machin il y a encore des angles à arrondir mais il faut vraiment comme j'ai dit il y a quelques instants avoir une bonne grosse connexion style fibre un bon gros PC style minimum 8 voire 16 gigas un bon gros croix décor qui envoie des pâtés et un SSD parce qu'en dessous vous risquez de souffrir même bon on va me dire tu utilises une machine virtuelle soit mais quand même c'est quand même c'est pas pour les petites machines voilà donc pour conclure cette vidéo qui s'est un peu allongée par rapport à la partie centrale c'est intéressant le principe des flatpacks mais je ne suis pas fan du tout pas fan du tout il faut vraiment que ça mature parce qu'il y a très très peu de flatpacks je crois qu'ils en sont à 400 montre ce style donc autant dire que c'est encore une technologie qui est qui est vraiment besoin d'adopter moi je parle bien sûr de flathub qui est le principal annuaire mais uniquement 400 paquets c'est pas grand chose et quand on sait qu'il y a à peu près 25, 30 ou 40 paquets uniquement des diagnomes ça ça diminue encore l'intérêt donc maintenant si vous aimez les paquets universels et que vous considérez que c'est l'avenir ben vous pouvez vous dire que c'est encore balbutiant mais pour les personnes comme moi qui considèrent que les paquets universels c'est l'avenir de l'arrière-grand-mère de l'empaquetage logiciel ça sert pas grand chose bref chacun voit médier sa porte je vous ai montré des faits maintenant reproduisez si vous en avez envie dans une machine virtuelle parce qu'une bêta de Fedora sur une machine réelle c'est quand même chaud sauf si vous avez une matose dédiée sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao bye bye ciao 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 ciao